Donc, il n'a jamais été, selon vous, donné aussi bien aux réunions. Parce que les réunions, nous, on ne les voit pas. Généralement, vos réunions ne sont pas télévisées. Donc, heureusement que vous avez précisé, en même temps qu'aussi bien aux réunions qu'aux meetings qui sont télévisés, il n'y a eu ni d'appel, en tout cas pas d'entre vous, pas de part de quelqu'un parmi vous, d'avoir à chasser les étrangers. Où? Your Honor, there's no need to summarize what the witness has just said. Monsieur McDonald, il n'est pas nécessaire de répéter ce qu'a dit le témoin. C'est déjà consigné au compte-rendu d'audience. Ce qu'il convient de faire, c'est poser des questions. Parce que la façon dont mon confrère de la Défense est en train de résumer les propos du témoin n'est pas toujours absolument exact. Donc, je pense qu'il est préférable de se référer au compte-rendu d'audience ou de répéter exactement la citation. Le président, pouvez-vous reformuler, je vous prie, maître? Merci. Merci, monsieur le président. En fait, en tout état de cause, j'ai tenté de résumer et puis chercher l'approbation du témoin. S'il n'est pas d'accord avec les propos, avec ses propos que je retranscris, il dit qu'il n'est pas d'accord que ce ne sont pas ses propos. Je pense que c'est aussi simple que ça. On ne va pas faire une polémique. Je le dis devant lui. Il est là. S'il dit que ce ne sont pas mes propos, je pense qu'on passe à autre chose. Merci. Monsieur le témoin, à votre avis, ou du moins, selon les règles qui régissent un état normal? Un état sévéré? Non. Je ne parle pas encore de souveraineté. Je dis un état, un état normal, selon les règles qui régissent le monde. Quels sont ceux, dans un état normal, qui sont habilités? Ça veut dire que tu es autorisé à porter des armes ou bien un uniforme. D'accord, maître. Merci. Comme vous-même, vous avez déjà signifié, pour parler d'un état normal. Un état normal, ceux qui ont l'habilité à porter des armes, un état qui n'est pas en guerre, un état normal, c'est les militaires, la gendarmerie, la police, je crois, la douane, les autres forêts, l'ensemble de ce corps, ceux qui ont le droit à porter des armes dans un pays normal. Dans un pays normal, vous l'avez bien précisé, un pays normal. Voilà. Vous êtes leader de la galaxie patriotique. Votre mouvement est devenu aujourd'hui un parti politique, à ce que je sache. Et donc, vous êtes quelqu'un de qui certaines personnes s'inspirent en tant que leader. Remettons-nous dans l'ambiance qui prévaut entre janvier 2011 et fin mars. 2011. Vous, en tant que leader, si des jeunes, comme vous l'avez dit, qui ont envie de défendre les patries, venait à vous de demander de les aider, que feriez-vous ? Ça dépend de l'aide qu'ils vont me demander, parce qu'il faut préciser quelle aide ils vont me demander. Monsieur McDonald, c'est une question hypothétique, Monsieur le Président, qui pourrait être reformulée pour être une question directe. Pour le moment, elle est purement hypothétique. On peut poser la question en disant, les gens viennent vous voir, comment est-ce que vous les aidez ? Mais, le Président, oui, oui, d'accord. Encore une fois, Maître, je pense que l'accusation a raison. Si vous voulez revenir sur le climat de l'époque, votre question n'était pas vraiment une question directe. pourriez-vous la reformuler, je vous prie ? Ce serait très utile. Merci, Monsieur le Président. En fait, pour moi, la situation en Côte d'Ivoire n'était pas hypothétique, mais je vais la reformuler. Il y a en mars, si ma mémoire est bonne, en mars 2011, l'appel de M. Bléboudé pour que les jeunes aillent s'enrôler. D'abord, est-ce que, finalement, d'après ce que vous savez, est-ce que ces jeunes ont pu se faire enrôler ? Oui, à mon connaissance, à mon connaissance, il y a d'autres qui me sont faits enrôler. À mon connaissance. Et tous, je ne sais pas, mais d'autres me sont faits enrôler. De votre sentiment, cela est-il, j'ai envie de dire, normal ? Que des gens se fassent enrôler dans l'armée. Je pense que c'est de ça qu'il s'agissait à l'époque. Merci, Maître. Je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, je vais aller à un truc. Moi, je pense que dans le monde, les grands pays puissamment armés ont des réserves militaires. Nous, on n'avait pas de réserves militaires. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Et ça, moi, je ne vois pas... Je ne vois pas l'objectif qu'il y a un problème à ça, parce que c'est un normal. Et c'est tout à fait normal que par cette canale, ça veut dire que par la voie normale, légale, que les jeunes eux-mêmes se font enrôler pour devenir des militaires légales, pour défendre la cause eux-mêmes, ils estiment que leur patrie est touchée. La voie est normale. Cette voie, elle est normale, je pense. Si maintenant, il y a une loi dans le monde que moi, je ne connais pas, qui interdit ça, il ne sait pas. Mais je pense que c'est la voie normale que des Ivoiriens, ils voient la guerre venir. Ils voient que la guerre est en train de venir et qu'ils seront attaqués. Qu'ils se font enrôler pour qu'ils soient formés pour défendre leur patrie, ça, c'est officiellement reconnu. Mais nous savons aussi que les grandes puissances aussi enroulent les gens en cachette et les forment aussi. Donc, je crois que c'est... C'est difficile à gérer cette situation-là. Mais c'est comme ça, le monde est fait. Merci. L'accusation est prête à faire une admission quant à la date de cet appel si la Défense n'y voit pas d'objection. Je n'y vois pas d'objection. 19 mars 2011. Merci, M. le procureur. Je comprends que ça vaut également pour l'équipe Bagbo. En effet, il n'y a pas de raison de soulever une quelconque objection. C'était M. Rocher. J'ai entre... Entre... En dit, M. le témoin, M. Sam... J'ai bien envie même de dire M. Madou. Je pense que je vais regarder M. Sam. Je préfère l'Africain. OK. M. Sam l'Africain. M. Blegoudé, vous le connaissez depuis à peu près quelle époque? J'ai connu Blegoudé quand il est venu faire son premier meeting à la plate de la République. C'est là que je me souviens. Et je crois que je l'avais vu une fois il y a un peu longtemps aux élections, je ne sais pas si j'ai un bon mémoire, aux élections du président Laurent Gbagbo contre le général Gueye ou Kijé. Je crois là... Je ne sais pas si c'est lui ou si je me trompe, mais je crois que je l'avais vu avec Dambarpé ou bien avec un autre ce jour. Mais on a juste salué. Mais je ne me souviens pas bien si c'est lui. Mais je pense que c'était lui. Et après, je ne l'ai plus vu jusqu'à son retour où il a fait son grand meeting à la plate de la République. C'est là que j'ai vu qu'il était de retour et qu'il était là. Vous l'avez vu, ça veut dire seulement sur le podium, vous l'avez côtoyé après ? Non, je ne l'ai pas côtoyé. Je l'avais vu sur le podium. On n'avait pas échangé. Après ce meeting d'octobre 2002, si je ne m'abuse. Je suggère une date. Est-ce qu'il s'agit du 2 octobre, du 2 novembre, du 2 avril, du 4 avril, du 1er avril ? C'est ça. La place de la République, durant cette période, il y a eu quelques meetings. Disons en général, les meetings qui s'étaient passés lorsqu'il est arrivé nouvellement dans la crise, moi je ne l'avais pas, je ne l'ai pas approché. Je crois que je l'ai approché, si j'ai bon mémoire, un an plus tard, où je suis allé à son bureau. Je crois. C'est là-bas que nous avons approfondi et on a tissé notre lien. Je crois bien. Et donc, à partir de, ça veut dire un an plus tard, à partir de ce moment-là, vous l'avez fréquenté régulièrement jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus en Côte d'Ivoire, c'est ça ? Oui. Excusez-moi. Le Président. Excusez-moi, mais est-ce que nous pourrions savoir de quelles années nous sommes en train de parler ? Quel est le cadre temporel ? Parce que jusqu'à présent, je l'ignore. Le Président. Nous ne savons pas de quelles années vous êtes en train de parler. Vous parlez d'un cadre temporel déterminé, quand il a commencé, etc. Mais nous ne savons pas en quelle année il a commencé à le connaître et puis ensuite, les choses se sont transformées en ce qui semble être une relation plus personnelle. Pourriez-vous nous situer dans le temps, s'il vous plaît ? Je vais reformuler la question pour que le témoin soit plus possible. Monsieur Sam, vous pouvez situer un peu les périodes dans la Chambre pour qu'ils puissent se situer dans le temps avec beaucoup plus de précision, si vous pouvez situer les années au moins. Oui, c'est ce que j'ai dit après la grande médecine de la plaque de la République. Je ne sais pas si c'était en 2002, je crois. Donc, j'ai commencé à fréquenter blé au début de 2003, je crois. Oui, 2003 ou vers la fin 2003. Je crois bien. S'il y a de bonnes mémoires. Oui. Dans le cadre de de vos mobilisations ou bien de l'organisation Galaxie Patriotique en Jumé. Avez-vous déjà aidé ou bien été dans le comité d'organisation d'un meeting de M. Charles ? Vous voulez vous dire ? Non. Je vous ai dit qu'on faisait des réunions même s'il devait organiser des meetings où on faisait des réunions. Il exposait ce qui devait se passer tout ça, mais au sein même de l'organisation, c'était à son niveau lui-même. Je n'ai jamais été mêlé dans l'organisation de ces grandes meetings-là. Mais j'ai été toujours aux réunions préparatives de l'organisation. de l'organisation de l'organisation de l'organisation. De l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation M. le témoin, M. le témoin, les interprètes de la cabine anglaise vous demandent de répéter la dernière partie de votre réponse car elle n'était pas tout à fait claire pour eux. Merci, M. le Président. Je disais que je n'assistais pas et on assistait à toutes les réunions pour préparer les meetings, mais au sein d'organiser les meetings même, c'est M. Blum qui s'est en charge. Il avait un staff d'organisation. Et donc, aussi bien au niveau de la logistique, ça veut dire pour faire le... Vous avez déjà fait des meetings, vous voyez à peu près de quoi je parle, mais je vais préciser. Ça veut dire les bâches, les chaises, la sono, tout ça là. Vous n'avez... Comme vous n'êtes pas soucié, je tire les conséquences, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente en termes de logistique. Oui. La logistique que le blé utilisait était des bâches, des chaises, des grandes sono. C'est ce qu'il utilisait. Je sais, je précise ma question. Je veux dire qu'en termes de... Puisque vous n'êtes pas... Vous avez dit que M. Blé Goudé avait son staff qui organisait, qui prenait en charge toute la logistique. Et donc, le coût que ça peut représenter, vous n'en savez pas plus que moi. D'accord, j'ai compris. C'est où vous voulez en venir. Moi, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez. C'est ça, vous voulez. OK. Puisque nous tous on fait des meetings. Mais j'étais pas des... Ça dépend des grands meetings. Si c'est des grands meetings comme au stade, ou truc comme ça, ça coûte. C'est important. Ça coûte. Il faut aller au-delà de 30 à 40 millions, même 50 millions de CFA pour faire ces grands meetings de mobilisation. Vous faites l'estimation. D'abord, on dit une estimation. Vous faites une estimation par rapport à ce que vous savez. Et... Laisse-moi finir. Et non pas par rapport à ce qui aurait pu être dans son cas spécifique. Est-ce que vous pouvez bien le préciser ? Oui, c'est ce que je précise. Je vous dis, selon mes connaissances, à moi, un jeune émité comme ça. C'est un expertise que je te donne. Qu'est-ce que ça peut coûter ? Mais... Voilà. Et donc, vous convenez avec moi que l'estimation que vous donnez peut être différente dans la pratique ? Oui, ça peut être différent. Vous avez dit ici à un moment donné, si je me trompe, vous m'arrêtez. que les jeunes, du moins, les membres du RHDP ne pouvaient pas avoir accès à la RTI. C'est bien cela ? Ne pouvaient pas avoir accès pendant la marche ou bien pour faire des communiqués ? pour faire des communiqués. Oui, quand je dis qu'ils ne pouvaient pas avoir accès, c'était... C'était... Vraiment, à mon connaissance, c'était très rare qu'on voyait les choses qui passaient. Très rare, mais je pense que tant en temps, souvent, ça passait, mais ce n'est pas tout le temps, je crois bien. le procureur. Dans sa déposition, on a posé des questions très précises aux témoins sur la crise. Or, la question de mon contradicteur ne porte pas là-dessus. S'il souhaite revenir à quelque chose qui a été dit par le témoin, je crois qu'il serait préférable qu'il cite le compte-rendu. Mais je crois me souvenir très bien de la question qui portait sur la crise, plutôt. Le juge président, c'est une nouvelle question, mais si vous faites référence à des propos tenus par le témoin, vous devez être très précis. Donc, vous citez le compte-rendu tel quel. Merci, monsieur le président. Merci. Je vais vous lire vos déclarations du 9 mars 2016. à partir de la ligne 15 qui contient la question de l'accusation de mon éminent confrère. Tu dis, est-ce que les, si on est un représentant de M. Ouattara, est-ce qu'on peut juste aller à la RTI et passer un message aussi? Est-ce que c'est possible? Vous répondez, à partir de la ligne 18, page 27, non, ce n'est pas possible. Et puis, ça dépend. On était déjà en guerre. Dans cette période de temps, vous voulez passer quel message? Ce n'est pas possible. C'est bien cela? Oui, ce qu'il y a dit, quand on est en guerre déjà. ma question est celle-ci. Vous avez dit, on était déjà en guerre. Vous avez d'abord dit, ça dépend, on était déjà en guerre. Est-ce que cette situation, est-ce que cette manière de faire a toujours été pareille? est-ce que les gens de l'opposition, j'ai dit encore, en j'ai aimé, de l'opposition, ont eu ou bien n'ont pas eu accès à une certaine avant la guerre à la RTI? Merci, Maître. Avant la guerre vers la fin, l'opposition avait accès à la RTI, mais pas régulièrement. Comme eux, peut-être, le souhaitent, non? Mais ils avaient accès. Ils faisaient des réunions, bien des déclarations, bien des meetings, on les passait, ou souvent des communiqués. Mais ce n'est pas comme eux le veulent régulièrement. Sinon, ils passent à la télévision. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Un seul témoin. Monsieur Sam L'Africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous avez déjà été... ou bien vous avez déjà accompagné M. Charles Bléboudé dans une structure quelconque. On avait parlé à l'époque de Sautra, du port autonome, pour recevoir des fonds. Avez-vous été une fois témoin de la réception de la part de M. Charles Bléboudé de SOM provenant de ces structures ? Non, je ne l'ai jamais accompagné. Vous n'en avez jamais été témoin direct ? Non. Vous n'avez aussi pas été témoin de financements qu'il aurait reçus pour l'organisation d'une manifestation. À ma présence, je ne pense pas. À ma présence, non. Est-ce que je n'ai pas bien saisi votre réponse ? À ma présence, devant moi-même, non. Merci. Monsieur Sam Jishi, je vous remercie pour votre collaboration à la manifestation de la vérité. je vous en suis gré. Monsieur le Président, j'en ai fini avec le témoin. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous remercie. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit maintenant, M. Ndry. M. Knopsou, oui, effectivement, M. le Président, M. Ndry sera la dernière personne d'intervenir. Notre pause maintenant et nous reprendrons à 11h30. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501